Ce Rigober sont là, ils n'étaient pas à la hauteur, ils prenaient les défenseurs, ils mettaient l'attaque. Pour moi, Rigober, ce n'est même pas quelqu'un qui devait être là, c'est des copines, des amis et tout ça. Les Camerounais ont très mal digéré la sortie précoce de leur équipe nationale à la récente Coupe d'Afrique des Nations de Football en Côte d'Ivoire. Après plusieurs critiques incriminant l'encadrement technique, le gouvernement a jugé mieux de ne pas renouveler le contrat du manager sélectionneur national, Rigober son Bahanak, à la satisfaction des supporters. Je suis beau parce que c'est un bilan vraiment catastrophique. Il n'est pas performant, il était avec les A-primes, il n'a pas vraiment été à la hauteur des attentes. Il n'a pas le profil idéal pour pouvoir maintenir les lieux endontables au plus haut niveau. Nous avons cinq étoiles et nous sommes respectés en Afrique, ça a même été trop tard. Samuel Etofis reste à son poste grâce à son mandat électif à la tête de la Fédération Camerounaise de Football. Mais il est logique pour plusieurs supporters que son omniprésence à la tannière des Lyons endontables a été plus recloublante durant cette canne. Samuel Etofis a une influence sur l'équipe nationale du Cameroun. Cette influence a affecté l'équipe du football camerounaise. On voit un peu, l'équipe du Cameroun était une équipe très professionnelle. Donc laissons les entraîneurs s'exprimer, laissons les jouer aussi entre eux et choisir même. A Yaoundé, comme partout dans le pays, les yeux sont déjà arrivés vers le prochain coach. Les attentes sont nombreuses. On attend vraiment le meilleur de lui, qu'il doit vraiment entraîner bien et on doit gagner. Nous on n'a pas vraiment les défenseurs et les attaquants aussi vraiment on a le problème. Il doit vraiment mettre l'accent sur les attaquants, vraiment on n'a pas les attaquants. C'est les attaquants qui mettent le but, c'est le but qui compte. Moi j'aime mon pays et trop de défaites pour mon équipe, ça me pousse vraiment, disons ça ne m'arrange pas. On n'attend que du meilleur pour le prochain coach. L'équipe d'abord c'est à revoir. Il faut que le prochain coach nous amène à pousser les joueurs à être assez familiarisés normalement et bien quoi. Un coach des Lyons indomptables, un Camerounais surtout, le désir de la masse. Je préfère un entraîneur noir parce que ça coûte d'abord très cher, un entraîneur bien recontribuable Camerounais. Pourquoi pas Patingbomar ? Il y a tellement d'entraîneurs Camerounais et des anciens internationaux qui ont laissé leurs traces indélibiles dans le monde du football. Pourquoi pas un entraîneur noir préfère comme Emes Fahé ? Le football est l'opium du peuple. Il faut rassurer par des bonnes performances, notamment des victoires. Que leurop est l'affaires ! Que leurop'en occupe tous les saints. Sous-titrage ST' 501